Et yo tout le monde c'est Aquagon, je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur wincraft comme vous avez pu le remarquer aujourd'hui je n'ai plus mon ancienne lance de flamme en effet voici notre du coup ancienne lance et voici notre nouveau marteau j'ai changé d'armes en fait celle ci fait beaucoup plus de dégâts certes elle tape vraiment très lentement mais elle fait tellement dégâts que vraiment ça n'a rien à voir avec l'ensemble comme vous pouvez le constater et bien j'ai 906 pv alors c'est bien mais on peut faire mieux c'est à dire que dans leur épisode je vous avais promis que j'irais farmer des time fragments dans le but de m'acheter une armure surpuissante et bien c'est le cas voilà c'est bon j'ai respecté ma promesse donc je peux du coup désormais m'enlever du coup c'est de cette vulgaire armure en or et me mettre la nouvelle qui me fait monter à plus de 1300 pv c'est énorme donc désormais j'ai de très bonnes statistiques j'ai plus 17% de spell damage j'ai presque 60% d'xp bonus supplémentaires donc vraiment je suis très bien niveau statistiques j'ai vraiment une barre de points de vie énorme et pour finir fait beaucoup dégâts bref en gros limite je suis invincible à ce niveau donc petite parenthèse de stuff fermé on va pouvoir s'attaquer à la première quête du jour intitulé lost tower pour réaliser cette quête il faudra vous rendre à l'ouest de nemrak et parler aux petits pnj juste là qui se prénomme la haine donc madame la haine va vous dire qu'elle a perdu un journal un journal intitulé livre des eaux elle nous dit qu'elle a perdu ce livre situé dans l'ancien nemrak et elle nous demande du coup d'aller chercher puisque je vous rappelle que l'ancien nemrak est plutôt dangereux puisqu'il a été du coup possédé par la mort elle même nous arrivons donc du coup à l'ancien nemrak alors ça grouille de monstres c'est vrai que c'est pas vraiment l'endroit le plus sécurisé du monde on va donc chercher et trouver du coup la 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 tour perdue puisque je vous rappelle que la tour perdue c'est là où elle a perdu son fameux livre donc voilà c'est celle-ci la tour perdue je vous affiche dès à présent les coordonnées à l'écran donc 187 moins 1880 et ensuite et bien écoutez c'est très simple donc vous allez du coup descendre dans la tour et prendre directement à droite ensuite on va continuer à descendre hop on tourne juste là ensuite à gauche bim ensuite on va arriver dans une sorte enfin devant une sorte de 2 d'un manoir bizarre de corruption et étrange on va arriver du coup dans les sous-sol hop on tue le squelette et on arrive directement juste là où on va devoir du coup tuer le necromancer qui va nous donner du coup le fameux livre des eaux hop là il n'y a plus qu'à remonter gaiement c'est vers la sortie encore faut-il que je la retrouve oui je vois la lumière du jour ah bah non c'est pas la lumière du jour puisqu'il commence à faire nuit ensuite vous avez plus qu'à retourner vers la hens et elle va évidemment vous remercier en vous donnant du coup une petite récompense de 64 m road et de quelques ponts d'expérience ok j'ai juste du coup changer de serveur pour qu'on puisse admirer la lumière du jour mais enfin bref nous on va s'attaquer à la deuxième quête du jour intitulé mes adventures on the sea ou en français les mésaventures sur la mer pour réaliser cette quête on va devoir se rendre à l'intérieur du bar de nemracht on va devoir du coup pas parler bien évidemment au barma donc hop on va commencer voilà juste et voilà il parle donc il va dans son dos nous dire est soldat je vous ai vu en ville et ça est ce que ça nous intéresserait de faire un petit tour en bateau avec moi de naviguer pour une première fois sur les flots alors nous évidemment on va on dit oui et il ya un monsieur qui s'appelle onib qui arrive et qui dit ouais moi aussi je suis partant juste serre nous du coup quelques bouteilles de whisky et puis on est parti hop voilà on lui donne du coup les émeraudes du coup c'est c'est sûrement onib qui a payé et nous on doit du coup retrouver onib juste là bas ok du coup onib se situe sur le port on va lui parler en lui parlant il va me dire allez c'est réglé on est parti admire moi ce magnifique bateau c'est avec ça qu'on va du coup bah aller sur les flots et du coup il nous dit allez qu'est ce que t'attends on monte à bord donc hop on monte à bord il dit c'est bon nous sommes partis nous allons aller à la conquête des océans donc là onib va nous dire que c'est sa première fois en bateau qu'il n'a jamais vraiment du coup naviguer sur les flots du coup nous on est là en mode et pourquoi est ce qu'il nous a emmené alors et là il ya un vaisseau pirate qui arrive droit devant nous et du coup nous on va se poser des questions et là onib il va dire oh non c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux pour toi et là boum on se fait assommer voilà unfortunate for you et là boum on se fait assommer du coup on va se voilà vous avez été assommé et on va du coup se réveiller pour le bateau pirate qui nous a forcément kidnappé du coup et du coup ce fameux onib était de mèche avec les pirates qui voulaient apparemment nous capturer on sait pas trop pourquoi mais ce qui est sûr c'est qu'on a été capturé ça y est du coup on se réveille dans cette dans cette sorte de cellules enfin de caves du coup sous le bateau sur le lit du coup qui apparemment est dans notre cellule ils sont quand même gentils nous ont donné un lit en gros il nous dit bon je peux très clairement faire la traduction je n'arrive vraiment pas à croire que tu sois tombé dans le padeau laisse moi t'expliquer ce qui s'est passé un pirate extrêmement suspect arrive d'offre un verre et te conduit à son bateau douteux toute personne normale aurait déjà fait demi-tour mais qu'est ce que tu fais tu montes à bord maintenant t'es coincé avec nous laisse moi faire vite ce bateau a besoin d'être rénové et nous avons besoin du coup d'un soldat comme toi pour nous aider à le rénover nous sommes donc partis pour du coup apparemment nettoyer le bateau avec une éponge qui vient de qui il vient de nous donner on va devoir du coup nettoyer les cadavres n'ont jamais trop compris comment ça marchait mais bon je pense qu'il faut rester sur les cadavres et appuyer un peu sur tous les boutons également je trouve quelques petites notes juste là et ça apparemment c'est pas que des notes puisque c'est un os apparemment je le sais moi mais ça va nous servir du coup pour plus tard dans la quête il y en a un qui s'est pris un couteau dans le torse du coup hop là il y en a un qui s'est pris une lance dans les yeux ok c'est un peu crade on va pas se cacher je comprenne qu'ils veulent nettoyer ça encore un cadavre cette fois il ya juste les jambes encore un cadavre celui-là il s'est pris une dague dans le tibia enfin non pas le tibia dans la cuisse encore un cadavre cette fois ci il est juste là il est sur le mât à mon avis il s'est fait pendre une conneille comme ça et ça y est j'ai enfin prouvé du coup le dernier cadavre qui est cette fois ainsi une tête de mort et il était du coup derrière le premier cadavre qui était sur le pont derrière le mec qui était pendu donc en vrai c'était pas dur à trouver c'est juste que j'étais un peu bêta je sais pas pourquoi je descends parce qu'en fait il faut monter en haut et qu'il faut qu'on du coup on retourne voir au nip pour du coup lui dire qu'on a fini notre mission qui était de nettoyer les cadavres donc encore une fois je vous traduire ce qu'il nous dit donc hey le bateau est vraiment beau maintenant je vais probablement te laisser te reposer à temps il dit attend parce que madame pirate a décidé de nous enquiriner au nip un des gars a dit qu'il a vu quelque chose de vraiment bizarre venir droit sur nous attend quoi soldat bien ok bon il faut qu'on suive du coup les deux pirates ok au nip il a sauté ok au calme qu'est ce qui se passe on ne sait pas on peut pas vraiment le voir mais il semble énorme je fais moi voir où est ce que je suis censé regarder exactement je te jure si c'est encore une de tes blagues regarde et qu'est ce qui s'est passé à je crois qu'un soldat à je crois qu'un soldat s'est fait mangé à oscou qu'est ce qu'il se passe qu'est ce que c'est que ça je ne sais pas ce n'était pas prévu soldat effraie le fait quelque chose c'est au moment de briller alors la la moment de briller juste tu lui balance tout essor que tu connais à la figure et il sera content la 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 il la tour à briller à la plus attendez hop il me reste un sort à balancer c'est bon normalement il est effrayé à ça marche il commence à paniquer c'est ça un recul au lola au lola où il le défonce au nip le pirate il l'a défoncé du coup il finit par nous dire quel spectacle bien j'ai des choses à te dire alors je ne sais pas d'où venait cette créature mais grâce à toi elle a disparu j'ai autre chose à te proposer c'est à propos des rats viens la cale je t'expliquerai en route je crois qu'on a un sacré problème je ne suis pas sûr de ce que tu y trouveras mais j'une chose est sûre ce ne sont pas des rats normaux alors s'il te plaît on rentre là dedans et tu les tous alors que nous sommes partis du coup nous allons affronter les rats et je sais que ce n'est pas forcément un combat facile pour certains hop je veux juste tous et faire exploser un coup et là attention parce qu'est ce qu'il soit ou un rat géant un rat géant apparaît deux rats géants apparaissent on va se contenter de les matraquer la face boum quelque chose approche qu'est ce qui se passe pourquoi le sol tremble qu'est ce qui se passe pourquoi tout le bateau entier qui tremble ou le qu'est ce qui se passe colossal rat le rat vraiment au colossal le rat géant alors pour pour moi 2000 pv c'est pas énorme parce que j'avais l'habitude de mieux avec les gardiens des thames fragmente mais je peux comprendre que pour certains ça passe beaucoup même si moi du coup je peux les faire voler à l'influi avec avec quelques tours de magie où est ce que tu es boum vol et je vais le finir attention ok du coup une fois qu'on a battu le bas bas le rat géant il faudrait enfin il faut du coup récupérer tout ce qu'on peut trop tout ce qu'on peut trouver parce que notre but c'est quand même de nous échapper de ce bateau pirate on peut pas rester prisonnier indéfiniment du coup tout ce qui pourrait nous être utile à notre évasion et bien on le prend hop une fois qu'on a tout pris la porte s'ouvre exit du coup on sort et on est de retour dans le bateau et là tu m'apportes de bonnes nouvelles tu t'es occupé de ces foutus rongeurs voleurs un rat colossal tu dis bien joué je savais que tu pouvais compte que je pouvais compter sur toi bien prends ça du coup là il a été gentil nous a donné deux blocs d'émeraudes bon j'en avais déjà deux avant mais du coup il est quand même sympa coup onip nous donne un peu de congé c'est à dire qu'il nous dit vous avez bien travaillé je vous laisse un peu vous reposer sauf que nous on va pas se reposer je vous rappelle que notre but du coup c'est de s'évader du coup on va plutôt parler ici au garde des pirates non c'est pas le garde des pirates c'est juste un garde pirate et du coup surtout ce qu'on va se penser du coup c'est que ce canon pourrait nous aider à nous échapper c'est à dire que si on grimpait grimpé comme dans les films dans ce dans ce magnifique canon et qu'on se propulserait peut-être qu'on pourrait s'évader et du coup on va devoir trouver un moyen d'avoir de bas de la game powder finalement afin du coup de pouvoir du coup se propulser donc on va devoir parcourir un peu tout bateau à la recherche de game powder notamment je vous rappelle que tout à l'heure j'avais trouvé un os et cet os normalement va mettre utile on va pouvoir du coup rentrer dans la porte qui était gardé par le chien et trouver quelques notes qui font mention d'un canon humain et sauf que pour fonctionner il nous précise bien qu'il faut de la game powder et en fait une fois ça en fait non j'ai dit une bêtise en fait dans le livre il y avait un peu de game powder voilà du coup on a mis toute la game powder dans le canon et du coup on est parti on va on va s'évader 7 tu as vu le soldat non mais il a fait un super boulot dans la cale mais la poudre à canon a disparu attend une minute et là boum on s'envoie dans les aires en plus un wow ça fait boum et là du coup on s'envole tu t'envole tu t'envole tu t'envole on passe au dessus d'ailleurs de c'est le char l'île principale du coup des océans on s'envole on continue un petit périple dans les airs il ya des oiseaux il ya des oiseaux si on les a percutent d'ailleurs on prend des dégâts on va commencer à descendre et on va à atterrir du coup non loin d'une île ou plutôt sur une île et du coup on va devoir trouver un moyen de faire quelque chose d'appeler des secours et hélas c'est une partie pas très compréhensible enfin bref on va devoir examiner tout ce qui se trouve sur l'île donc là hop on a trouvé une coconut donc une noix de coco là il ya un arbre c'est un palier blablabla là il ya du sable peut-être qu'on va pouvoir le creuser d'ailleurs oui voilà on peut le creuser voilà toujours plus de sable toujours plus de sable il ya rien de spécial là là on a une sorte de d'algues des mers et en fait une fois qu'on a cliqué sur toutes les choses soit qu'on on a un peu perdu de temps à faire des choses et bien on va voir un bateau de pêche qui approche et en fait il s'avère que c'est le bateau que on prend à chaque fois que l'on veut du coup va voyager sur les océans et du coup il arrive pour nous sauver et la soldat on dirait que vous êtes dans le pétrin et si vous montiez et du coup hop on monte dans le bateau et du coup bon gros le capitaine va nous faire un speech en mode vous avez de la chance et c'est voilà du coup on a fini la quête bon je crois que j'ai un peu fait buggé la quête c'est à dire que en fait j'ai fait parler deux petits capitaines bon enfin bref on est une ouïe nous a déposé à celle chat on a fini la quête d'ailleurs nous nous passons niveau 33 et c'est franchement pas mal du tout bien c'est sûr du coup cette petite île de celle chat que va s'arrêter cet épisode de wincraft j'espère comme d'habitude qu'il vous a plu si c'est le cas bien écoutez lâcher le petit pouce bleu abonnez vous c'est aquagon ciao